Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec une toute nouvelle boutique que je ne connaissais pas. Il s'agit de la boutique Paint by Number Day. Je vous l'affiche ici au cas où mon accent n'est pas parfait. Hop, je vous remets juste un tout petit peu plus droit, voilà. C'est un site qui est spécialisé dans le point de croix. Donc vous trouvez du point compté, de l'estampé, vous trouvez un petit peu de broderie perlée, voilà. Des petits bricolages, il y a pas mal de choses très très sympas pour Noël. Donc moi je me suis fait une petite sélection de 7 produits à vous présenter aujourd'hui. J'ai choisi mes produits le 24 novembre, j'ai été livrée le 12 décembre, donc 3 bonnes semaines. Je crois qu'ils ne l'ont pas expédié tout de suite, j'ai reçu le lien de suivi un petit peu après. Donc on va dire aller à un petit peu plus de 2 semaines pour la livraison, mais ça reste tout à fait correct. Donc je vais vous montrer des petites toiles que j'ai choisies. Ouais, c'est que des petits budgets, petites toiles, voilà. Et je continue une petite collection où je vous avais déjà montré une toile. Donc on va découvrir ça tout de suite, j'ai vraiment hâte. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc on a les 7 toiles. Je vais peut-être commencer par celui que vous avez sans doute vu. C'est celui-là et c'est un petit objet bien bien sympa. Hop, après on prendra comme ça vient. Donc c'est un petit marque-page, voilà. Donc vous avez 30 points sur 104 de haut, 30 de large, 104 de haut. En taille, donc 5,4 cm de large sur 18,8 de haut. Et donc c'est du 14 CT. Et voilà le dessin des petites chouettes de Noël. Franchement, j'ai adoré ça. Et je pense que je piquerai même la grille des petites chouettes pour faire quelque chose d'autre en petit projet. Donc je vais vous montrer. Hop, donc je ne vous ai pas dit, mais du coup, oui, là vous allez voir, ce sont les prix des petites toiles. Mais vraiment, c'est un site qui reste très abordable au niveau du point de croix. Donc on a le petit livret comme ceci, donc avec le patron derrière. Donc il n'y a que du full stitch sur les deux modèles. On a 9 couleurs à chaque fois. Donc on a l'aperçu des couleurs avec du coup le symbole correspondant et les DMC qui sont reprises. Ici, vous avez les petites instructions si jamais vous n'avez jamais fait de point de croix. Voilà, on vous montre dans quel sens formez votre croix. Donc c'est ce que je vous disais, la diagonale dans ce sens-là, puis la diagonale dans ce sens-là. Voilà, au niveau de l'impression, c'est nickel. C'est sur du papier glacé, donc c'est top. J'ai oublié de vous dire que du coup, c'est du point compté. Comme tous les marque-pages, je n'en ai pas encore trouvé de marque-pages en estampé. Si jamais vous en avez vu quelque part, dites-le-moi. Donc on reçoit avec un petit sachet zip et deux aiguilles à l'intérieur. On a le petit stylo qui s'efface à la chaleur, qui permet de tracer vos points si vous en avez besoin en faisant du point compté. Voilà, sachez que ce stylo s'efface à la chaleur. Moi, une fois, en tenant ma toile avec mon pouce, rien que ça a permis d'effacer la couleur. Donc voilà. Et on a le petit pompon pour mettre sur le marque-pages, donc rouge, totalement dans le thème de Noël. Donc ça, c'est un très très bon choix. Et voilà, j'aime bien Hybris, c'est des fils qui brillent. Donc voilà, vous le voyez à la caméra, je trouve ça super joli. Ensuite, on a nos deux toiles, donc une pour le recto, une pour le verso, puisque ça va être ça pour moi. Après, vous pouvez faire deux marque-pages différents, mais voilà, moi j'aime pas. Bon, de toute façon, vous n'avez qu'un pompon qui est fourni, mais sachez que vous ne pouvez faire qu'une seule face. Moi, je vais faire les deux modèles et je vais les assembler ensemble. Voilà, assembler ensemble, c'était pas français, je vais les assembler. Comme ça, on ne voit pas mes points à l'arrière et c'est top. Donc c'est une toile un petit peu plastique, mais elle reste très très souple, comme vous pouvez le voir. Donc ça va être très très agréable à travailler. Et enfin, vous avez les petites cartonnettes, donc une par modèle. Hop, et donc elles ont des petits pointillés, vous pouvez les séparer. C'est les cartonnettes avec juste l'encoche, donc vous n'avez qu'à glisser vos fils à l'intérieur. Et voilà pour les couleurs, donc on est tout à fait dans le thème de Noël. Et là, on a les mêmes. Donc voilà. Vraiment un super kit. Donc je suis très très contente. Et ça, je pense que je vais attaquer pendant les vacances de Noël, tranquillement. Ça peut être très très sympa. Donc voilà pour ce kit, où on a tout ce qu'il faut. Donc idéal, si vous voulez vous lancer dans le point compté, c'est vraiment idéal ça pour les débutants. Et au niveau du prix, on est à 4,58€ pour ce kit de marque-page. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à une toile. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les trois à la suite, puisqu'il s'agit d'une même collection. J'ai continué ma petite collection des tasses. Et donc là, j'ai pris la tasse avec le citron et la bonne gaufre bien épaisse, qu'on a juste envie de manger à côté. Donc voilà, je vous avais montré la tasse avec les petits gâteaux de Noël. Donc on va voir. Hop ! Donc j'ai pris trois tasses. Donc vous allez voir, trois tasses. Elles font toutes un peu dans le thème hiber, Noël, voilà. Donc on a notre petite page de garde avec les petites instructions. Bon là, n'essayez pas de lire parce que c'est minus-minus. C'est sur papier glacé. On a notre patron. Donc comme d'habitude, le fond en bloc et puis un petit peu plus de confetti au milieu. On a notre table des matières avec 24 couleurs quand même. Les symboles, les DMC et l'aperçu des couleurs. Ici, on a de nouveau un petit rappel de l'image. Donc voilà, un patron tout à fait correct, imprimé très très foncé. Donc là, il n'y a pas de souci. On est à 83 points sur 65 de large. C'est du 11-OCT et c'est une toile estampée. Voilà. Donc je vais vous montrer la toile puisqu'elle est là. La voici. Donc elle est super super bien imprimée. Et c'est vraiment des petites toiles. Alors il y a un peu de boulot, c'est sûr. Comme d'habitude, le point de croix, je vous dis toujours, ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps que le DP. Mais ce sont des petites toiles pour vous montrer. Voilà, je mets une main dessus. Pour vous montrer, c'est quand même assez raisonnable. Et c'est une petite toile qu'on peut finir assez rapidement quand même. Donc voilà, c'est très sympa. On a le rappel de la table des matières ici. Donc ça, c'est top. Et donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup de nouveaux, c'est une toile estampée. Donc on a des couleurs un petit peu vives pour pouvoir s'y retrouver dans les symboles. Mais sachez qu'une fois brodée votre toile, vous la laissez tremper dans l'eau tiède en renouvelant régulièrement l'eau. Et toute l'encre s'efface. Donc même les tables des matières, tout, tout, tout s'efface. Il reste plus que vos fils. Donc c'est vraiment détente, j'ai envie de dire, par rapport au point compté. Voilà, c'est une autre concentration. Et c'est vraiment très intéressant de pratiquer les deux. Moi, je le fais et c'est vraiment très agréable de pouvoir changer. Comme entre le 11 et le 14 CT. Donc voilà pour la toile. L'impression top, vous l'avez vu. On a avec un petit tool kit, avec un enfile aiguille, un anneau et un pompon avec 5 aiguilles glissées à l'intérieur. Donc dans les petits sachets zips tout sympa. Et ensuite, au niveau des fils. Donc vous avez vu, j'ai oublié de vous dire, mais la toile, elle est surjetée. Donc là, il n'y a plus qu'à broder, ça c'est top. Et c'est vraiment un fournisseur, ça que j'aime. Parce que du coup, les fils sont protégés à part. Voilà, c'est vraiment bien agréable. Alors, au niveau des couleurs de fils. Donc on a 24 couleurs. Donc là, hop, on va avoir notre couleur de fond. C'est notre couleur principale, c'est du 3865. Donc un blanc crème. Ensuite, on a des bruns. Là, on a un vieux rose, un gris foncé, un rouge, un rosé tout pâle. Et de l'autre côté, on a un petit peu de tout, mais ça reste très doux quand même. Voilà, les belles couleurs hivernales. Donc ouais, ça va être... C'est une jolie collection, vraiment, ces petites tasses. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des toiles trop grandes. Donc elles se font assez rapidement. Donc je sais que vous êtes beaucoup à craquer sur ces tasses. Et il y en a pas mal sur le site de Paint by Number Day. Et quand je vois le fournisseur, je suis conquise un nouveau site de Pointe-Croix, spécialisé dans le Pointe-Croix, qui a l'air très très intéressant. Donc vraiment, je suis très contente et très honorée d'avoir pu vous montrer cette boutique. Voilà. Donc celle-ci, sur le site de Paint by Number Day, donc je l'ai appelée tasse citron, vous la trouverez au prix de 4,12 euros. Voilà. Donc alors attendez, on va remettre ça comme ceci. Je vais essayer de pas tout mélanger. Ensuite, on va passer à la deuxième tasse. Donc la deuxième tasse que j'ai choisie, c'est la tasse pomme cannelle étoile de Noël. Voilà, on a un petit peu de tout, mais aussi très très hiver. Donc j'ai hâte de la décorer. Elle va aussi avoir des couleurs assez douces. Hop ! Donc toujours ce fournisseur qui est top pour moi. Donc on a ici l'image, donc toujours du 11CT de l'estampé. C'est la même taille de toile, vous voyez la même qualité de patron imprimé, très très foncé. On a ici 26 couleurs, donc deux de plus qu'avant, avec les symboles, les DMC et l'aperçu des couleurs. Donc ça c'est vraiment top, toujours sur papier glacé. Notre petite toile, donc on a tout le kit comme avant, en fil aiguille. Ici on a 5 aiguilles et l'anneau. Notre petite toile qui est très très bien imprimée de nouveau. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. La toile est surjetée. Voilà, on a notre table des matières. Et c'est vraiment, regardez ça. C'est vraiment agréable à broder, ça, sans prise de tête. Voilà, une très très belle qualité de toile. Au niveau des fils. Hop ! Je suis désolée pour vos petites oreilles, comme d'habitude. Donc là on va être un peu plus dans les verts et rouges. Enfin rouges, non. Mais on va avoir un peu une dominance de verts et de bruns plutôt. Mais on a des bruns, vous voyez, qui sont quand même assez, pardon, qui sont quand même assez chauds. Voilà, pour la première plaquette. C'est vraiment des belles couleurs. Vraiment, vraiment. Et de l'autre côté, donc toujours avec notre 3865 en couleur de fond. Et une fois que toutes ces petites toiles, elles sont faites, ça peut être sympa de faire un petit projet où on les regroupe pour les avoir tout à côté. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour la couleur des fils. Donc celle-ci, pareil, sur le site de Paint by Number Day, vous la trouverez au prix de 4,12 euros. Toutes les tasses, en fait, de cette taille-là sont au prix de 4,12 euros. Donc vraiment super intéressant, je trouve. Voilà. Je range au fur et à mesure. Ensuite, on va passer à la troisième tasse. Et la dernière que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc on est aussi dans le thème de Noël avec les petits pré-balas, comme on dit chez moi. Le petit sucre d'orge planté dans une tasse avec une chantilly qui donne juste envie de ce jeu. Je vais monter dessus. Je pense que vous serez d'accord avec moi par les températures qui courent en ce moment. Donc, tout le kit de base, comme d'habitude, en fil aiguille, anneau et pompon avec 5 aiguilles. Ensuite, on a notre magnifique patron sur papier glacé. Je passe un peu plus vite parce que du coup, c'est la même présentation. Imprimée super foncée. Ici, on a 23 couleurs. Voilà. Une de moins que la première. Mais le patron, il est nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Notre toile surjetée. Impression au top. Alors, un peu plus clair que le patron. Mais regardez. Il n'y a vraiment pas besoin de se reporter à quoi que ce soit. Notre petite table des matières qui est reprise. La toile est surjetée. Il n'y a aucun souci. Et alors là, je pense qu'on va avoir un peu plus de fond puisque cette fois-ci, ils nous ont mis le 3865 en tresse à côté. Vous voyez, 3865. On a une belle tresse. Et au niveau des couleurs, hop, voilà. On est sensiblement dans les mêmes tons que la pomme cannelle. Voilà. Pour le premier côté. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. De belles, belles, belles couleurs. J'adore ce vert. Voilà pour les couleurs de fil. Donc, ouais. Je passe un peu plus vite sur la troisième tasse parce que du coup, je vous ai montré les deux premières un peu plus longuement. Mais c'est vraiment... Les kits sont présentés pareil. La qualité est la même. Il y a juste les couleurs de fil qui diffèrent un petit peu. Donc, voilà. Et celle-ci, également 4,12 euros sur le site de Paint by Number Day. Voilà. Les trois derniers produits, du coup, que je vais vous présenter, ce sont des toiles Joy Sunday. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, Joy Sunday, comme d'habitude, on a les petites instructions au dos. On a les petites pochettes zippées. Et j'ai choisi ce modèle. Donc, c'est du 14-CT. C'est une toile qui fait 33 par 33. Donc, 14-CT ici, vous mettez toujours en brode avec deux brins. Et je l'adore. Donc, c'est les quatre saisons. Donc, quand vous voyez, par contre, des fonds colorés comme ça, sachez qu'il n'y a jamais, jamais de toile colorée. C'est un fond qui va être à broder. Donc, je pense, j'ai hâte de découvrir que, du coup, on va avoir un fond gris. Et puis, dessus, regardez, on va avoir pas mal de backstitch blanc. Et c'est ça, vraiment, qui m'a intriguée sur cette toile. Je pense que ça peut faire très, très joli. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est une toile estampée aussi que j'ai choisie. Donc, on a notre patron. Donc, on a 30 couleurs. Vous voyez, on a deux colonnes de full stitch avec 30 couleurs, les symboles, les DMC. On va avoir un petit peu de French note, donc de point de nœud, 6 couleurs. Et le backstitch pour 3 couleurs. Voilà. Donc, le patron, voilà ce que ça donne. Donc, hyper net. Il est aux couleurs réelles, mais ça, voilà, c'est normal. Donc, le point de nœud, vous voyez tout de suite, ce sont les fruits sur les arbres. Donc, là, on est au printemps, je pense. Non, c'est l'été. On est là. Non, c'est le printemps. L'été, il y a les tournesols. Voilà. Je pense que c'est plus ça. L'hiver et l'automne, ça, il n'y a pas de souci. Mais les tulipes, là, je pense que c'est le printemps. Il y a les tournesols l'été. Donc, voilà, le backstitch, sans surprise, quand on voit l'image. Voilà, on le sait. Donc, pour les arbres, les maisons, il va y avoir du backstitch. Donc, on est à 140 points sur 140 points. Là, on a l'hiver. Et ensuite, on a l'été. Et l'automne, ici. Donc, un livret sur du papier glacé, mais assez rigide. Donc, voilà, très, très bonne qualité. L'impression, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est très, très bien fait. Donc, je trouve ça super génial. Donc là, on a le haut du printemps et de l'hiver. On voit le haut. Vous voyez que là, c'est un peu coupé. Et voilà, c'est très, très bien fait, ce genre de petit livret. Ensuite, on a nos fils avec le petit sachet zip avec deux aiguilles toujours glissées. Ici, on a un surplus de couleurs comme ceci. Ça doit être la numéro 2. Et ça va être pour le fond. C'est du 415. Voilà. Donc, vous voyez, ici, ils vous mettent, pardon, les fils dont vous avez besoin. Donc, ils nous ont mis 15 plus 20 fils. Donc, en tout, vous avez 35 fils. Voilà. Là, il faut, par exemple, une moitié. Donc, seulement deux brins d'un fil. Peut-être un petit peu plus. Mais du coup, ces cartonnettes, elles sont bien. Parce que, vous voyez, vous avez l'aperçu des couleurs, les DMC et en rouge, la quantité qu'il vous faut. Donc, je vous montre la première partie. Donc là, on est bien dans les couleurs soleil. Voilà. Et de l'autre côté, on est un peu dans les saisons plus froides. Voilà. Quoique, le vert. Voilà. Donc, de très, très belles couleurs. Donc, ça, c'est le surplus du numéro 2 pour le fond. Donc, vraiment, le fond. Je suis en train de faire une petite maisonnette d'hiver, là. Et le fond est comme ça. Il faut que je regarde si c'est du 415. Mais en tout cas, j'ai un gris perle comme ça. Il est magnifique. Franchement, c'est une couleur que j'aime. Donc, je ne suis pas du tout déçue pour le fond de cette toile. Et enfin, on a notre toile. Donc, vous voyez tout de suite qu'elle est surjetée. Il n'y aura rien à faire. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Tout le fond est à broder. C'est juste magnifique. Donc là, on va avoir des petites croix. Et tout le reste, ça va être du backstitch. Donc, vous voyez que là, il n'est pas imprimé, le backstitch. Donc, c'est vrai que les maisons, tout ça, ça ne rend rien. Donc, c'est là qu'on peut se rendre compte que le backstitch sert quand même à quelque chose. Voilà. Donc, l'impression, je vous montre de près, mais il n'y a aucun souci. Par contre, on a, vous voyez, le French Note qui est imprimé. Celui-là, il va être recouvert par les croix puisqu'il est à faire après les croix. Voilà. On a notamment des matières qui sont reprises tout autour. Et franchement, c'est le top. Donc, voilà pour la toile des 4 saisons. Joy Sunday, comme d'habitude, une superbe surprise. Il n'y a vraiment rien à dire. Et celle-ci, sur le site de Paint by Number Day, vous la trouvez au prix de 6,46 euros. Donc, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez des prix sur ce site. Mais 6,46 euros pour une toile comme ça, je trouve que c'est donné presque. Parce qu'il y a du travail. Et c'est vrai que je me rappelle toujours des prix des premiers kits. Mais là, c'est juste le top. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, deuxième kit, Joy Sunday. Et là, on est dans le thème de Noël. Enfin, de l'hiver. J'ai choisi un petit pingouin. Donc, j'ai déjà le Père Noël dans cette collection. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre le petit pingouin. Par contre, celui-ci, il est en 14 cété. Il me semble que le Père Noël, je l'ai en 11. C'est une toile qui fait 17 par 21 et je pense qu'il va y avoir de gros, gros blocs. Donc, vous savez que je suis toujours dans ma folie des petites toiles et avec des blocs. Voilà, j'aime beaucoup ça pendant cette saison. Donc, voilà notre patron. Donc, très, très, très basique. Si vous êtes débutant, jetez-vous dessus. C'est vraiment le top. On a 7 couleurs. On a les symboles qui ne sont que des chiffres. Du coup, très, très simples. Les DMC. On est à 66 points de large sur 91 de haut. Notre petit pingouin est le patron. Vous voyez ? C'est juste magnifique. Que des croix complètes, que des blocs, que demander de plus. Qui est vraiment trop chou. On a nos fils. Donc, les deux petites aiguilles qui sont fournies avec et nos fils. Donc, là, sans surprise, c'est les couleurs du pingouin. Toujours ces petites cartonnettes super bien faites avec toutes les infos. Voilà. La toile, c'est une Joy Sunday. Donc, elle est surjetée. Pas de mauvaise surprise. Et voilà le petit pingouin. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Quand je vois ces blocs, je me dis, oh là là, des soirées. Sans se concentrer. C'est parfait. Hier soir, j'ai brodé devant le match de foot. Que des blocs. Et j'étais ravie. Donc, voilà pour ce petit pingouin. Je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. Donc, au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est le top du top. Donc, voilà pour ce petit pingouin. Et celui-ci, sur le site de Pain by Number Day, vous le trouverez au prix de 3,61 euros. Donc, là, ouais. Le top du top. Niveau qualité, niveau prix. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle boutique de points de croix chouchous. Vraiment, je suis très, très satisfaite de mon unboxing. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos avis. Et le dernier petit projet. C'est un projet que j'ai déjà, mais en points comptés. Et en fait, je voulais un deuxième en estampé. Parce que je pense que je vais les transformer en petites suspensions. Et j'ai choisi ce petit sapin-là. Donc, c'est du 14 CT aussi. C'est une toute petite toile. Elle fait 14 par 17. Je vous l'avais présenté en points comptés. Franchement, j'adore. Donc, là, ça va être super de le faire en estampé. Et j'aimerais bien les transformer. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Mais j'en voulais deux. Donc, le petit sapin super sympa avec les petits boutons. Comme ça, j'adore les couleurs. On a un superbe patron qui est sur une feuille classique, un petit peu plus rigide. Donc, on a 14 couleurs. On a du full stitch. On a 3 couleurs en backstitch. Et un petit point de nœud. Donc, le point de nœud, ça va seulement être pour les deux boutons ici. Non, pour tous les boutons, pardon. Tous les ronds noirs que vous trouvez sur les boutons, c'est le French Nut. Mais c'est super bien imprimé. Voilà. Tout est clair. Il n'y a aucun souci. Donc, vous n'avez que ça en patron, vu que c'est un tout petit projet. Ensuite, vous avez la cartonnette, les deux aiguilles comme d'habitude et le panaché de couleur. Donc, là, c'est arc-en-ciel. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Les super belles cartonnettes. Super belles couleurs. Et la toile, regardez comme elle est toute petite. Regardez. La toile entière fait la taille de ma main. Mais le sapin, oui, il ne fait que ça. Donc, c'est vraiment agréable. Toile surjetée. Et voilà le super projet. Donc, ça, idéal aussi pour les débutants puisque c'est un tout petit projet. Vous avez d'abord le point de croix. Ensuite, vous pouvez vous entraîner sur le backstitch. Et si vous êtes un petit peu plus courageux, il y a du point de nœud. Voilà. Sachez que le point de nœud, vous pouvez aussi le remplacer par des perles. Parce que du coup, des perles noires, là. Si vous enfilez votre perle sur votre fil, des perles noires dans le bouton, ça peut être vraiment très, très sympa. Voilà. Donc, 53 points sur 67 de haut. Un tout petit projet bien, bien sympa. Donc, ouais. Je suis super, super contente. Il est trop beau. Donc, voilà. Dernier petit toile que j'avais à vous présenter. Donc, quand même, 7 produits. J'ai pu me faire plaisir grâce au budget qu'il m'avait donné et au prix qu'il pratique. Vraiment. Puisque ce sapin, vous le trouverez sur Paint by Number Day au prix de 3,23 euros. Donc, là aussi, voilà. Super sympa. Donc, on arrive au bout. Je vais vous remettre ma petite sélection. Donc, je suis très contente parce que, du coup, ma collection de tasses s'agrandit. Donc, on est clairement dans l'hiver, là, avec mon unboxing, ma sélection. Sauf celle-ci, voilà, où on est basé sur les saisons. Mais le reste, ça reste l'hiver. Mais je suis franchement ravie de cet unboxing. Ma mise au point ne veut plus. Pourquoi tu bouges ? Voilà. Je suis vraiment ravie de cet unboxing. Donc, merci beaucoup à Paint by Number Day de m'avoir permis de choisir des produits chez eux. Merci pour votre confiance. Je suis vraiment ravie de vous avoir fait découvrir cette boutique parce qu'elle vaut le coup, franchement, niveau qualité, niveau prix. Je ne suis déçue de rien du tout sur toutes ces toiles. Elles sont juste magiques. Tant au niveau du dessin, tant au niveau du fournisseur. Le délit de livraison, c'était super bien aussi. Et au niveau de la communication, ils sont top. Donc, voilà, très, très contente de vous avoir fait découvrir cette nouvelle boutique. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, vous savez. N'hésitez pas à lever vos petits pouces si ça vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous mets le lien de cette nouvelle boutique Paint by Number Day en barre d'infos avec le lien vers les 7 produits que j'ai choisis. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus si quelque chose vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à aller fouiller. Il y a plein, plein, plein de choses. Donc, il y a vraiment des petites pépites. Voilà. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Et, ouais, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais encore de gros bisous. Surtout, passez une bonne semaine, un bon week-end. Puisque moi, je vous filme ça, on est quasi le week-end. Et puis, on se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Surtout, prenez bien soin de vous. Surtout, prenez bien soin de vous. – Sous-titrage FR 2021